La télévente a toujours été un sujet sensible, a été fortement impactée ces derniers mois par une réglementation renforcée. Est-ce pour autant une mauvaise nouvelle ? Cher Matisse, nous avons saisi cette opportunité et nous nous sommes donc posé la question suivante. Comment maintenir, voire améliorer notre performance commerciale ? Connaître, par exemple, la propriété d'achat d'un prospect devient une priorité pour accompagner nos équipes dans leur démarche et atteindre nos résultats et donc vos KPIs. Cette information apporte par la même occasion un véritable soutien aux managers. En effet, il est désormais possible de planifier nos équipes non seulement en fonction d'un volume de vente à réaliser mais bien d'affecter chaque vendeur au bon client. Je vous donne un exemple très simple. Un prospect dont le score de probabilité d'achat est très élevé. Il est précieux. Son échange doit donc se réaliser avec l'un de nos vendeurs les plus aguerris afin d'optimiser nos chances de transformation. De la même manière, dans notre démarche Your Customer First et la démocratisation de l'utilisation de nouveaux canaux conversationnels, nous créons avec vous les parcours de contact les plus simples et surtout les mieux adaptés à chaque prospect. Pourquoi l'appeler si son mode de communication privilégié est le chat ou WhatsApp ? Lorsqu'il doit partager une information, lui donner la possibilité de nous la transmettre par SMS peut s'avérer très utile et éviter des erreurs de saisie. La démocratisation des réseaux sociaux a également fortement modifié notre façon d'aborder les prospects. Nous sommes quotidiennement exposés à de nombreuses publicités sur nos files actus, Instagram, Facebook, TikTok ou autres. Pourquoi certaines retiennent plus notre attention que d'autres ? Notre rôle est justement de trouver pour vous les meilleurs partenaires qui sauront mettre en lumière vos produits afin de séduire vos futurs clients. Nous avons ainsi développé un dispositif technique qui assure le traitement à chaud de chaque prospect. Le bénéfice est double, le prospect n'a pas de rupture dans son parcours de souscription et chaque donnée achetée est exploitée systématiquement au bon moment et sans déperdition. Enfin, lorsqu'on parle de télévente, nous devons porter une attention toute particulière à l'humain. En effet, le vendeur est le maillon essentiel de cette chaîne. En tant qu'acteur expert de la relation client, nous devons de leur donner les moyens de performer. Je fais souvent le parallèle avec un sportif de haut niveau dont l'aspect mental est une condition essentielle à sa réussite. Aujourd'hui, la data devient une arme extrêmement puissante pour le manager. Après quelques appels difficiles, sans vente, la dynamique se dégrade. A cet instant, lui confier un prospect dont la probabilité d'achat est très élevée peut alors lui permettre de concrétiser plus aisément et le remettre dans une position plus confortable. Enfin, l'introduction de la gamification dans le management est devenue une pierre essentielle à la réussite. Nous avons donc développé des outils maison afin de créer une communauté au service de votre marque grâce à notre réseau social dédié au pilotage et à l'animation des performances qui reprend tous les codes des réseaux sociaux. Nos vendeurs sont ainsi responsabilisés et très autonomes. Chaque astuce est partagée, récompensée, les résultats accessibles en un clic, les retours clients disponibles dans son espace personnel et j'en passe. L'objectif ? Donner tous les moyens utiles à la réalisation d'une nouvelle acquisition. En conclusion, j'ai simplement envie de vous partager notre passion pour la télévente véritable ADN d'Armatis. Nous vous accompagnons avec ce désir permanent de trouver la bonne solution au bon moment afin que chaque client et chaque vendeur soient mis dans les dispositions idéales pour se parler au bon moment sur le bon canal d'échange avec le bon produit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada